Mais c'est la vie de la saison dernière. Exactement, donc je reviens avec plaisir. Alors Chris, Chris, qu'on appelle le Dancehall King, le roi de la Dancehall, avec des débuts dans Black Mikey Sound System, avec des répétitions à Mimosa, si je me souviens bien. Entre autres, ouais. Entre autres. Et puis, ce gimmick qui a été le titre d'ailleurs de ton premier album, Limé Mike là. C'est ça. Ton signe de reconnaissance. Limé Mike là ! Que tu fais toujours aujourd'hui ? Oui, oui. Après, il y en a d'autres qui sont arrivés. Il y a le show, show même. Le show même ? Show même. Ah ouais. C'est toujours show, c'est toujours la chaleur. La chaleur, c'est la positivité, la joie, la musique, la vie. La musique, la vie. Alors, Chris qui nous revient, parce qu'il a de beaux projets à venir. Mais avant qu'on développe ces projets, on va parler de quelques dates qui ont été assez importantes. Déjà, tu as commencé la musique par passion. Ça a toujours été une passion parce que toi, tu voulais être entrepreneur, chef d'entreprise. Ça a toujours été ça, la base. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la musique m'a attrapé. J'étais scolarisé comme tous les jeunes. Mon projet professionnel à l'époque, c'était de faire des entreprises, d'être chef d'entreprise. Mais la passion pour la musique a été dévorante. Et puis, il y a des opportunités qui sont arrivées durant mon parcours d'artiste dancehall underground, qui m'ont amené petit à petit à me professionnaliser dans la musique. Et une fois que j'ai terminé mes études, j'étais déjà un artiste avec un contrat et qui faisait des albums. Donc, c'est tout naturellement que j'ai continué ma carrière d'artiste. Eh bien, justement, on écoute un petit extrait de l'époque VIP. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai que j'aime bien danser. C'est vrai, mais là... Il y a aussi Azumbo, parce que tu as voulu faire un partage, on va dire, de racines aussi avec l'Afrique, avec ce titre Azumbo. Oui. J'ai toujours été très connecté à l'Afrique. Même en tout début de carrière, j'ai eu des collaborations, deux collaborations avec un artiste congolais qui s'appelle Fali Poupa. Et étant beaucoup en France, c'était justement l'opportunité de rencontrer la communauté africaine et pouvoir échanger aussi musicalement avec eux. Et on a vu comment l'Afrique est en force là, mais depuis quelques années. Oui, c'est ça. C'est normal. C'est un peu comme notre musique. C'est une musique qui est authentique, qui vient de loin et forcément, c'est organique et ça touche les gens. Ça touche le cœur des gens et ça fait vibrer. Donc moi, la musique africaine me fait vibrer depuis longtemps. Et Azumbo, c'était une inspiration, un petit peu un mélange d'un sol coupé décalé et qui a plu à beaucoup de gens, notamment avec la danse qui va avec. Avec la danse qui va avec, que tu nous feras peut-être tout à l'heure en image. Il y a aussi la tradition qui est importante pour toi avec ce titre toujours pareil, Bois Bandé, Chris. Oui. Quand le groupe Bois Bandé, qui est un groupe de croca et de carnaval basé dans l'Hexagone qui justement promeut la culture antillaise pour les Antillais qui sont là-bas, m'a proposé cette collaboration. J'ai accepté avec plaisir et ça a donné un résultat assez sympa qui nous a amené aussi à partager la scène assez souvent là-bas et ça reste un bon souvenir. Un bon souvenir aussi en 2006, l'Olympia. Premier artiste d'Ensole a seulement 23 ans à faire son premier Olympia. C'est extraordinaire. Oui. Je pense que je me suis rendu compte seulement après. Au départ, on est dans un tourbillon où on sort son premier album et puis les choses s'enchaînent. Les gens apprécient et il y a des professionnels autour qui font leur travail. Et moi, mon truc, c'était juste de chanter à l'époque. Bon, maintenant, je suis producteur, mais avant, je me souciais uniquement d'avoir des instruments qui me plaisaient et de chanter là-dessus. Et la demande du public nous a permis à cette époque de remplir un Olympia et c'est assez extraordinaire. De remplir un Zenith aussi en 2007 et puis plein d'autres salles encore. Et puis tu le parlais tout à l'heure de créer ton projet Step Out qui a déjà 11 ans maintenant. Avec toujours Sadik, qui est la fierté du label. Et puis Colonel Riel. Qui est aussi une fierté pour le label. Effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui sont passés dans le label Step Out. Pourquoi Step Out ? C'est parce que l'objectif, le mantra de cette maison, c'est de partir de notre culture, de notre musique, de notre richesse et de l'exporter. Voilà. Ce que je souhaite faire, c'est transcender les clichés, transcender les frontières et permettre à nos artistes de s'exporter. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Step Out, mais tout en gardant notre identité. Tout en gardant notre identité. Alors un album qui va sortir en octobre 2019 normalement ? Ouais. Avec de nouvelles influences, tu as fait un tournant dans ta carrière, du renouveau, dans ta musique. Quelles sont en fait tes intentions ? Alors, dans une carrière d'artiste, il y a aussi un parcours personnel, le parcours d'un homme. Et en fait, je suis arrivé à un moment dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle où ça y est, j'ai plus de 30 ans, je suis devenu papa. Ma vie a changé, donc mon inspiration a changé. Je pense aussi que mon parcours me donne aussi une certaine responsabilité vis-à-vis du public, vis-à-vis des jeunes qui regardent, qui écoutent, qui ont grandi aussi avec ma musique. Puisque maintenant, ça fait 15 ans que je suis dans les radios, que je suis dans les télés et que quelque part, je fais partie de la famille. Comme un frère ou un cousin qu'on voit régulièrement, c'est ce que je ressens lorsque je rencontre les gens. Et aussi le fait que ces quatre dernières années, j'ai aussi passé beaucoup de temps à produire d'autres artistes. Donc je suis passé un peu derrière le rideau et ça m'a fait mûrir sur pas mal de sujets. Ça m'a permis aussi de prendre du recul sur ma propre création d'artiste. Et il y a deux ans, j'ai décidé de, alors que je sortais à l'époque des singles assez régulièrement, j'ai décidé de prendre du recul, de rentrer en studio, de faire énormément de maquettes, de réconcilier ma vie actuelle avec ma création musicale. Et j'ai trouvé une nouvelle couleur, une identité, je dirais, qui est renouvelée, une identité artistique qui est renouvelée et qui correspond à l'homme que je suis aujourd'hui avec mes expériences, avec mes valeurs et tout simplement aussi ce que j'ai envie de donner aujourd'hui aux gens. Parce que je pense qu'à partir d'un moment, dans une carrière d'artiste, on commence aussi à penser à ce qu'on va laisser. Tout à fait. Voilà. Et donc, ce sont d'autres préoccupations, une autre approche. Et ça m'a amené vers une musique un peu plus posée, une autre écriture qui intègre un peu plus de chant et qui fait vibrer autrement, même si tous les textes ne seront pas forcément très pesants ou quoi. Ce n'est pas venir faire la morale, devenir ennuyeux, ce n'est pas le but. Mais c'est simplement vibrer autrement, ressentir la musique autrement. Et j'espère que ça va parler aux gens. C'est vrai que Ngova, qu'on est en train d'entendre ton tout dernier titre. Voilà, c'est une nouveauté. Ça a surpris beaucoup de gens, ma façon de chanter. Ils me disent, oh, mais tu m'as le souple, dis-moi, c'est vous qui a chanté. Ah bah, des sables. Effectivement. Donc, j'ai toujours chanté pourtant. Mais c'est juste que je vibre autrement, je crée autrement. Et c'est un nouveau Chris qui va sortir en octobre. Un nouveau Chris qui sortira en octobre. Des nouveaux projets aussi en faveur du territoire avant de se quitter ? Toujours. Toujours. Il y en a tellement. Est-ce que tu as quelque chose en tête ? Ah non, je t'ai vu président d'un jury récemment. Donc, je me dis que peut-être tu vas vers cette voie-là, un jury de festival prix de cours. Je suis maintenant à 100% au Guadeloupe. Parce que j'ai toujours, enfin, ça fait longtemps que je vis entre Paris et la Guadeloupe. Et là, tu es maintenant, tu es tout le temps là ? C'est ça. Mio, belle nouvelle, Mio ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Ça, c'est une excellente nouvelle. Bah, écoute, tu sais, ma fille est née il y a 7 mois. Oui. D'ailleurs, elle a 7 mois aujourd'hui. Joyeux anniversaire à ta petite fille. Oui, joyeux anniversaire à Calypso. Calypso, waouh ! C'est joli. Et en fait, j'ai toujours eu à l'idée de ne pas élever une petite parisienne. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup motivé à venir en Guadeloupe définitivement et à la faire grandir auprès de sa famille, auprès de ses racines. Et maintenant, je suis là, effectivement, ma présence plus accrue, parce que j'ai toujours été là, en fait, même en faisant des allers-retours. Mais ma présence plus accrue va forcément impliquer que je fasse plus de choses ici pour les jeunes, pour la musique. Et comme j'ai déjà commencé, ça va continuer. Eh bien, on est très, très content. C'est une excellente nouvelle. Alors, un album qui sort en octobre 2019. Plein d'applications en faveur du territoire et plein d'actions aussi. On connaît le grand cœur de Chris. Et puis, ce nouveau titre sur lequel on se quitte, Angova. Merci beaucoup, Chris. Merci, Dilaï. À bientôt, la famille. À bientôt. Et nous retrouvons à présent Carole. RCX, c'est la vie. Plus d'infos, plus de contenu. Retrouvez RCX Walloop sur sa nouvelle chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada